Transcription par Céline R. Mon plus grand kiff, c'est ça. Ça te donne un pouvoir. Il était bien ce Jérôme, hein ? Qu'est-ce qu'il est sympathique ! Il est intelligent. Moi, j'aime les gens pragmatiques. Et en termes d'apprentissage, vous allez voir que le plus important, c'est le pragmatisme. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai partagé une partie de ma journée avec certains d'entre vous. Qui est avec moi aujourd'hui ? C'est ma famille. C'est que ma famille. C'est intéressant, le monde de l'apprentissage. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que vous allez vous rendre compte que ce qui fait vraiment la réussite d'une personne, on n'en parle pas assez, c'est ses schémas d'apprentissage. Vous avez vu combien on est dans une ère aujourd'hui où tout est savoir, connaissance. Vous vous rendez compte que la connaissance en elle-même est plus importante que tout. Vous vous rendez compte qu'une société comme Uber, Uber, ça va dépendre des endroits, c'est la plus grande société de taxi au monde et ils n'ont pas de taxi. Airbnb, c'est la plus grande société de location mobilière. Ils n'ont aucun actif mobilier. En tout cas, pas comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde repose sur la connaissance et la capacité d'interagir avec cette connaissance, la capacité d'en faire quelque chose. L'intelligence artificielle qui est en train de se développer aujourd'hui va révolutionner absolument tous nos métiers. Il y a plein de nos métiers qui vont disparaître, vous savez. plein. Et il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître également. Plein. Mais tout se fait aujourd'hui sur la base de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, moi, quand j'étais plus jeune, on a commencé à dire, vous savez, le pouvoir, c'est le savoir. Alors aujourd'hui, je sais que le pouvoir, c'est le savoir, c'est vrai. Mais le pouvoir, c'est le savoir quand tu le mets en œuvre. Le pouvoir, c'est le savoir quand tu sais le garder. Le pouvoir, c'est le savoir quand tu sais le restituer. Le pouvoir, c'est le savoir quand tu sais le travailler. Le pouvoir, c'est le savoir quand tu es capable d'avoir une stratégie pour apprendre et te développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un métier au monde dont la base ne repose pas sur le savoir. Pas un seul métier. Vous verrez plus tard, je vous dirai qu'on peut tous faire, je vous l'ai déjà dit, notre métier comme des juniors, des seniors, des experts ou comme des maîtres. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va appréhender son métier comme un junior, un autre comme un senior, un autre comme un expert, et une autre personne comme un maître ? Avec à chaque fois des vraies différences. Dans le savoir-faire, dans le savoir-être. Mais au fond, ce qui va qualifier la différence de chacun de ces individus-là, c'est une chose, une seule. L'apprentissage et la connaissance. Donc vous allez vous rendre compte que, s'il y a bien une chose qui est essentielle dans la vie, c'est d'apprendre. Le problème, c'est que, comme le disait tout à l'heure Jérôme, on ne nous apprend pas à apprendre. Vous avez remarqué quand même que nos stratégies d'apprentissage sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui, qu'il y a 50 ans. On apprend à l'université, aujourd'hui, exactement de la même façon qu'on apprenait il y a 50 ans. Tout a évolué. Les matières ont évolué. Les connaissances des matières ont évolué. L'économie autour des matières ont évolué. Mais les apprentissages n'ont pas évolué. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, alors que je fais plus de six heures d'anglais par semaine depuis à peu près la sixième, cinquième, quand j'arrive à mon bac, je ne peux pas tenir une conversation avec un enfant de deux ans ? Pourquoi ? Pourquoi avoir passé toutes ces heures à apprendre l'anglais que je ne connais pas ? Non, mais t'imagines comment c'est frustrant. T'arrives, t'as un gamin de trois ans qui te parle. Hey, how are you ? What's up ? Okay, my name is David. I'm living in Paris. And I'm so happy and proud to be here today. Oh, me too. Also, thank you. I want to share with you my life. Okay, stop. Stop, little, little shit. I know what you want, little perverse. No, stop. Je ne peux pas communiquer avec toi parce que je vais être frustré. Maintenant, la capacité à s'ouvrir au monde, elle tient à notre capacité à ouvrir notre compétence d'apprentissage. Il n'y a pas un métier au monde ouvert aujourd'hui à l'apprentissage. Regardez, avec Internet, on peut tout faire. Aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même, il y a des masterclasses d'un mec comme par exemple Bernard Werber. Je discutais avec Alan tout à l'heure qui m'expliquait qu'il était en train d'écrire son bouquin parce qu'il avait suivi une masterclass avec Bernard Werber qui lui donnait toutes ses stratégies. Qui aurait pu penser un jour qu'un écrivain à succès aurait la capacité de te transmettre toutes ces informations presque gratuitement, presque pas chères, dans ses meilleurs secrets à toi, rien qu'à toi ? Le rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, tout devient accessible. On peut tout apprendre. Moi, personnellement, j'ai des produits dans lesquels je peux vous apprendre à avoir plus confiance en vous, à gérer votre répression et votre burn-out, à gérer angoisse et anxiété. J'apprends même l'hypnose en ligne. C'est un truc de psychopathe. Même quand je le fais, je me dis que c'est un psychopathe. D'ailleurs, je suis un psychopathe. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a plus de limite. Maintenant, le problème, il va être quoi ? Moi, je vais te donner de l'information. La question, c'est est-ce que tu vas travailler, est-ce que tu sais travailler cette information ? En fait, on se rend compte aujourd'hui que le monde dans lequel on vit, l'information, la connaissance, le savoir, c'est devenu la matière première. Alors, viens, on va faire un petit tour en arrière dans vos cours d'économie. On nous disait que la matière première est une denrée rare mais qui doit être travaillée pour être transformée. C'est-à-dire que quand on était gamin, quand on faisait nos cours d'économie, on nous disait tous que la matière première, c'est intéressant, mais sans transformation, sans que cette matière première soit travaillée, elle n'a presque limite aucun intérêt. c'est dans la transformation qu'on va avoir et l'évolution et la capacité de tirer un profit de cette matière première. On aurait tort de croire que dans l'apprentissage, c'est différent. Dans l'apprentissage, c'est exactement pareil. L'apprentissage est une matière première. Le problème, c'est savons-nous la transformer ? Maintenant, laissez-moi vous dire aussi une chose. Si on a tous accès à la connaissance, si on a tous accès à l'information, en vrai, on a tous accès à la connaissance et on a tous accès à l'information. Je sais que ça ne percute pas trop, je refais. Si on a tous accès à la connaissance et à l'information, on a tous accès à la connaissance et à l'information. Tous. Ça veut dire qu'en fait, si hier, la connaissance et le savoir, c'était le pouvoir, aujourd'hui, la connaissance et le savoir, ce n'est plus le pouvoir. Le pouvoir, ça devient ta capacité à savoir transformer cette matière, à en faire quelque chose et à savoir la restituer et l'utiliser quand tu en as besoin. En vrai, quand on était jeune et qu'on allait à l'école, il y a plein de matières qui étaient chiantes, en vrai. beaucoup de matières. En fait, ce n'est pas qu'elle était chiante, c'est qu'on était en train de nous l'apprendre au moment où on n'en avait pas besoin. Donc, tu n'es pas intéressé, donc, tu n'es pas passionné, donc, tu n'as pas envie de faire. Donc, franchement, tu n'es pas très motivé à. Mais pourtant, ces matières, elles sont toutes intéressantes. bon, à part les mathématiques où quand tu n'es pas matheux, tu n'es pas matheux. Ça ne vous rappelle pas quelque chose. Mais, indépendamment de ça, moi, je me rappelle quand je faisais des devoirs avec mes gamins, quand ils faisaient des devoirs de sciences naates, ça m'intéressait vachement d'avoir, de reprendre des cours de base sur la logique biocellulaire. Et je dis à mon gamin, tu te rends compte comme c'est génial ce que tu apprends. Papa, je peux aller jouer à PlayStation ? Non ! Mais non ! Tu es en train d'apprendre comment une cellule biocellulaire arrive à se mixer avec une autre cellule et qu'il y a entre les deux un truc qui s'appelle la mécanique quantique. Ce n'est pas génial ce que tu apprends ! Je sais que tu as que 11 ans, on s'en fout ! Peut-être que tu seras le futur Einstein. Ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les parents, on est super passionnés pour un truc que nous, on n'était pas du tout passionnés à l'époque. C'est bizarre, ça. Il y a plein de choses comme ça dans la vie. Tu deviens passionné bien plus tard pour un truc qu'à l'époque... Revenez en arrière dans votre passé, dans votre truc, vous avez toujours trouvé une matière. Mais c'est intéressant parce que... Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, nous, on a grandi, on a appris, et puis on dit tiens, mais finalement, c'est vachement intéressant cette histoire de sciences naturelles. J'aurais mieux fait d'arrêter de regarder la poitrine de ma voisine en sciences notes. Vous me direz que c'est quand même des sciences naturelles. Un jour, un jour, c'était véridique, j'essayais de négocier avec la petite Sabrina Touzard, j'espère qu'elle ne regardera jamais cette vidéo, de toucher sa poitrine pendant la science naturelle. Et figurez-vous que j'ai compris à quel point le verbe était puissant. À quel point, avec quelques mots et quelques phrases, on pouvait obtenir ce que l'on voulait. Pour moi, le Saint Graal, Sabrina Touzard, est à la base du fait que je suis peut-être conférencé aujourd'hui. Et vous savez quoi ? J'étais presque en train de réussir ma mission quand Mme Suizac, déjà avec un nom comme ça, Mme Suizac, j'aurais dû me méfier du truc. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous faites le François ? » « Sabrina, qu'est-ce qu'il fait ? » Alors là, j'ai compris que franchement, les femmes étaient toutes des tressresses. Gros apprentissage déjà à l'époque. madame voulait me toucher la poitrine. Le François ! Mais c'est aussi des sciences naturelles ! Bon, elle n'a pas accepté l'humour. On n'était pas d'accord. Moi, j'avais envie de lui dire que je suis en plein apprentissage. J'apprends pas ce que tu veux me donner, mais j'apprends quand même des trucs. Et c'est ça, le principe de base. Il faut se rendre compte qu'apprendre, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. franchement, c'est en jouant au docteur que j'ai appris plein de choses sur l'anatomie humaine. Je ne vous dirai pas quelle spécialité j'avais prise en tant que docteur. Ça reste secret, l'histoire ne le dit pas. Il me paraît « Oh, yo, yo ! » Mais dis donc, vous avez vraiment les idées mal placées, hein ? Non, ORL. Je suis devenu conférencier. Bon, blague mise à part. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte à quel point, en fait, aujourd'hui, d'apprendre devient le nerf de la guerre. C'est-à-dire que on avait déjà une ancienne règle qui disait, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes parents me disaient « David, je t'en supplie, déchire-toi à l'école. Donne le meilleur. Une fois que tu auras fait tes études, tu seras peinard pour le reste de ta vie. » Mais quelle arnaque ! Mais je te jure ! Et moi, j'ai cru ça à l'époque ! Moi, dans ma tête, quand les blokes me disaient « Mais David, t'es un fou, pourquoi t'enchaînes les études comme ça ? » Parce que quand j'aurais terminé, frérot, j'aurais accumulé plus que les autres et après, t'es peinard ! Mais quelle arnaque ! mes parents m'ont menti. Deuxième chose avec le Père Noël, franchement, deuxième chose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'était vrai à leur époque. Je pense qu'à une époque, tu pouvais te permettre d'apprendre jusqu'à un certain âge et après, te reposer sur tes acquis. Maintenant, c'est plus possible. Parce que maintenant, en fait, il faut te renouveler. Je pense très honnêtement que si je formais au coaching aujourd'hui comme je formais il y a 15 ans, je n'aurai pas de clients. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai pris le parti pris de prendre comme cadre de référence les neurosciences pour former mes coachs professionnels, tout le monde à l'époque me disait « David, c'est n'importe quoi. Les neurosciences, ça fait peur. Les neurosciences, ça fait science. Tu devrais trouver un autre mot. Mais oui, mais ça s'appelle les neurosciences. Ça fait peur, David, tu vas te planter. » Tous ceux qui m'ont dit ça, ils n'existent plus aujourd'hui. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui garantit ta course à la réussite ? Qu'est-ce qui garantit le fait d'avoir toujours un coup d'avance et d'être dans le coup ? Ça s'appelle la connaissance, l'apprentissage. Et en fait, si hier, on pouvait se permettre d'apprendre jusqu'à un certain âge et après, se reposer sur ses lauriers, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, l'apprentissage constant est devenu une norme sociétale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier dans lequel on ne va pas avoir une exigence majeure de dire que tu dois renouveler tes compétences, tes acquis. Imaginez quelqu'un qui vend aujourd'hui son produit comme il le vendait il y a 20 ans. Alors, pour certains produits, peut-être que ça peut marcher. Si tu vends des glaces et des chouchous sur la plage, en été, quoi ? Chouchou ! Chouchou ! Là, tu peux faire du Facebook, faire de l'Instagram, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment, quoi. OK ? Mais si on prend un autre produit, aujourd'hui, si tu ne développes pas des stratégies de connaissances, de nouvelles compétences, regardez ce qui est intéressant. Quand on a créé avec Yannick Allain la Neuro Business School, la Neuro Business School, dans son contenu, son contenu depuis sa création, ça va faire la quatrième année maintenant, le contenu, il a été multiplié par quatre en quatre ans. Pourquoi ? Parce que, même s'il y a des règles de base sur la vente, sur la stratégie de présentation, sur les stratégies de réseautage, tout à côté, tout ce qui est offline, ça change toujours. Ça change tous les jours. Et vous devez apprendre les nouvelles façons d'utiliser la mass market. C'est comme ça. Donc, l'apprentissage, mes chouchous, cette capacité qu'on va avoir à développer une stratégie d'apprentissage va permettre à chacun d'entre vous, écoutez-moi bien, de réussir. Je vais vous entendre ce que je suis en train de dire. D'apprendre, d'apprendre à apprendre, ça garantit, je pèse mes mots, votre capacité à réussir. Quel que soit le métier que vous voulez faire, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez travailler, vous allez devoir apprendre pour faire la différence. On est rentré dans un monde à géométrie variable, un monde qui bouge à toute allure, un monde où les institutions ont du mal à s'adapter, un monde où il n'y a pas un métier qui n'est plus dans l'hyper-concurrence. Mais regardez, ne serait-ce que quand vous êtes allé en vacances cet été, quand tu vas dans un endroit estival, combien de restaurants ? Combien ? Combien de mecs vont te proposer à manger ? Alors toi, comment tu fais la différence ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas aller chez un plutôt que chez l'autre ? Peut-être qu'il y en a un qui a brossé son marketing, peut-être qu'il y en a un qui a réfléchi à toutes ces étapes de vente et qui s'est dit « Tiens, je vais apprendre dans chacune de ces étapes à donner le meilleur. Comment je vais transformer tous les suspects qui passent dans mon restaurant en prospects ? » C'est-à-dire des gens qui s'intéressent à ma carte, qui s'intéressent à mon offre. Et puis ensuite, si mon offre est vachement bien faite, ces mêmes personnes vont s'intéresser à rentrer, ils vont devenir, ils vont passer de prospects et si en plus j'apprends comment soigner mes clients, comment faire pour qu'ils aient une expérience magique, ces mêmes clients je les transforme en ambassadeurs. Mais on ne réussit pas par hasard. Je vous le dis, je ne cesse de répéter, le hasard n'est pas un moteur de réussite. Aujourd'hui, pour réussir, il faut apprendre et apprendre de qui ? D'abord des meilleurs. Donc la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est si vous voulez vous mettre dans une stratégie d'apprentissage, posez-vous la question, c'est qui le meilleur dans le domaine ? Qui sont les deux, trois meilleurs et allez apprendre d'eux ? Investissez, investissez dans les formations. Aujourd'hui, les personnes qui font vraiment la différence investissent dans la formation. Vous savez, par exemple, mon frère jumeau, Jérôme, un jour, il travaille chez Bouygues Télécom, il fait partie des rares cadres qui avaient dépassé les dix ans chez Bouygues Télécom. Juste pour survivre à Bouygues Télécom au bout de dix ans, il a eu une médaille, mais il la méritait, vraiment, il la méritait. Et un jour, il en avait tellement marre qu'il a profité d'une vague de licenciement pour se dire, David, je prends deux ans. Pendant un an, je refais ma maison, je me retape parce que j'ai tellement souffert dans cette boîte. C'est une boîte intéressante, mais franchement, c'est un rouleau compresseur. Je lui dis, vas-y, prends soin de toi. Et au bout d'un an, il me dit, je retourne sur le marché. Il retourne sur le marché et là, c'est bizarre, il n'a aucun retour du marché. Donc, il vient voir. Il me dit, je ne comprends pas, j'ai un très bon CV, j'ai beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui fait que quand j'envoie mon CV, je n'ai limite aucun retour ? Mon CV, il est bon. Ok, Jérôme, ton CV, il est bon, mais il montre un truc. C'est que tu n'as fait que du management transversal. Tu n'as pas fait de management direct. Donc, les gars, en fait, ils ne te le disent pas, mais ils ne vont pas prendre le risque de prendre quelqu'un qui fait du management transversal et qui n'a pas eu quelqu'un en direct. Parce que ce ne sont pas les mêmes faires de responsabilité. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Je connais quelqu'un qui a une très bonne formation en coaching dans laquelle tu vas pouvoir te former au coaching et au team building et tu sais quoi ? Il va falloir que tu mises tout sur cette formation. Le temps que tu te formes, ça va te prendre six mois. Mais commence déjà à communiquer sur cette formation. Commence déjà, même dit que tu es formé, tu es certifié. Il faut juste aller jusqu'au bout. Et c'est juste important que tu comprennes ça. C'est qu'en fait, eux, ils sont en train de te dire, hey, il vous manque des knowledge. Il vous manque des compétences. Et que si tu n'as pas cette compétence clé, aujourd'hui, on ne regarde même pas ton CV. Et ils n'ont même pas pris le temps de lui dire mais c'est bizarre que le jour où il change sa lettre de motivation, qu'il reprend contact avec des personnes qu'il a déjà contactées il y a un an pour leur dire, hey, je vous ai écrit il y a un an, il s'est passé des trucs vachement sympas pour moi et en un an, vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis formé au coaching et au team building. Je sais maintenant interagir, accompagner une personne en face à face, savoir que je connais toutes les stratégies de motivation permettant une personne. Je suis spécialisé en neurosciences motivationnelles et en plus, j'ai toute une stratégie sur le management, l'équipe, j'ai une formation de formateur en management. C'est bizarre, à ce moment-là, il a eu huit ouvertures et sur les huit ouvertures, il a eu quatre propositions. Et ensuite, il est parti travailler au sein du groupe Nestlé qui l'a choisi. Ça veut dire qu'en fait, le savoir, c'est le pouvoir et quand tu l'as, ça ouvre toutes les opportunités. Donc, j'ai envie de dire, déjà, la première chose que vous devez vous poser comme question dans votre vie, c'est finalement, que me manque-t-il aujourd'hui en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de savoir-être pour pouvoir passer à un niveau supérieur ? Qu'est-ce qui fait que dans mon métier, dans mon activité, dans mon entreprise, je vais être identifié... Je vais être identifié comme le meilleur. Parce que vous savez quoi, aujourd'hui ? Parce que, justement, on a tous accès à la connaissance. Ce qui va permettre de faire la différence, ce n'est plus la connaissance, c'est la capacité... Écoutez bien, parce que je vais vous dire un truc vulgaire vraiment exprès. ça va être ta capacité à te faire chier, à aller chercher cette information et à l'ingurgiter, à comprendre cette information et à savoir la restituer. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Non pas l'accès à la connaissance. Franchement, avec Internet, aujourd'hui, c'est un truc de psychopathe. Vous savez, il y a de ça 20 ans, si je voulais avoir accès aux recherches du MIT, de Harvard ou de Stanford, il fallait que j'aie trois lettres de recommandation d'un docteur, dont un qui a fait l'une de ces universités-là, que je signe un engagement de confidentialité, qu'ensuite, j'écrive une lettre de motivation et que, dans le support de la lettre de motivation, je donne mes propres travaux de recherche, que je livre ouvertement pour prouver mon ouverture d'esprit, juste pour avoir accès à la possibilité de lire la recherche selon le bon vouloir des gens qui allaient me lire en face. Ça veut dire qu'entre le moment où tu voulais avoir accès à une étude et le moment où tu avais accès, il se passait à peu près un an. Un an ! Aujourd'hui, en moins de quatre clics, je peux avoir accès à quasiment toutes les recherches de ces universités sans aucun problème, même si je suis une personne lambda. Après, il va falloir que tu fasses quoi ? Que tu apprennes à lire un rapport de recherche. Parce que si tu es devant un espèce de papier comme ça, de blog de 200 pages et que tu ne sais pas lire un rapport de recherche et identifier tout de suite quels sont les blogs qui sont importants en ce qui te concerne, tu peux passer de ta vie à mourir. Parce que dans ces 200 pages, en vrai, il n'y en a à peu près que 10 ou 12 qui sont vraiment pertinents pour ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu n'as pas appris à déceler l'information, à identifier l'information, à comprendre comment on construit un rapport universitaire, tu es mort. D'accord ? Et bien ça, ça s'apprend. Mais maintenant, quelqu'un qui sait lire un rapport de recherche, qui sait avoir accès à un rapport de recherche, qui sait interpréter un rapport de recherche, quand il est en train de construire son propre produit, sa formation. Est-ce que vous imaginez le pouvoir qu'il a ? Donc le problème n'est plus la connaissance. La connaissance, elle est accessible à tous. Le problème va être dans ta capacité à savoir, apprendre, donc appréhender cette connaissance, la transformer et l'utiliser. On vit un monde incroyable. Rien n'a jamais été aussi accessible de tout l'univers. Je vais rencontrer la semaine prochaine au Canada un jeune chercheur. Ils sont en train de faire des recherches sur... Ce jeune-là, il s'est associé avec un mathématicien. Ils sont en train de faire des recherches incroyables pour justement mettre en place un système de connexion électronique qui permet de ralentir de 80 % les problèmes des enfants TDAH. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert à tout le monde entier leur rapport de recherche. C'est-à-dire que l'université pour laquelle ils ont bossé a dit non, non, ça c'est un truc qui est tellement important, ça peut aider des millions d'enfants. Venez, on n'en fait pas commerce. Venez, on ouvre le truc. Tu seras connu, tu ne seras pas riche, mais par contre, tu auras peut-être sauvé des millions de vies, des millions de jeunes carrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois encore, il n'y a plus aucune retenue à la connaissance. Tu veux apprendre quelque chose ? Écoute-moi bien. Tu es presque sûr que c'est gratuit. Regardez, c'est intéressant. J'ai à peu près, je ne sais pas combien, 200 vidéos sur ma chaîne. YouTube. Il y a des personnes qui vont voir ces chaînes, ces vidéos et vont me dire « Hey, c'est super sympa tes vidéos, merci. » Et puis, il y en a qui viennent te voir et qui disent « Dis-moi, dans la vidéo 184, je crois, tu parles d'un truc, j'ai pris une note, est-ce que je peux te poser une question par rapport à ça ? » La vérité, ce n'est pas souvent. Ça ne veut pas dire que les autres n'apprennent pas. Mais je sais qu'il y en a une là qui est en train de prendre cette matière qui n'est pas simplement en train de la prendre, il est en train de l'apprendre. La matière, tu peux la prendre ou tu peux l'apprendre. Ce n'est pas la même dynamique. Il y en a qui sont dans une logique de consommation, je consomme la matière, c'est intéressant. Il est sympa, David. Mais en fait, ils diront aussi qu'il est sympa un tel. Tu deviens un consommateur, tu te gaves d'informations, mais tu n'apprends pas grand-chose. Et puis, il y a des personnes qui vont se dire « Non, 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 moi, je vais me poser sur tes capsules. Je me pose. David, moi, le matin, chaque semaine, je me fais une capsule que je me répète en boucle le matin et cette capsule, j'essaie de la comprendre, je la mets en application, je vois ce que je veux faire, mettre en place des changements dans ma vie. Et la personne me dit « Tu n'imagines pas combien ça change une vie ? » Ben si, j'imagine. Parce que le but, c'est ça. Donc, une fois encore, vous avez le choix. Vous pouvez traverser le monde de l'information en picorant. Et vous pouvez apprendre. C'est-à-dire que je vais happer, je vais prendre et je vais happer l'information. Je ne la laisse pas passer. Je la prends. Et après, je la comprends. Je la digère. Je la mature. Je la mets en application. L'apprentissage, mes seigneurs, va être la voie extrême de la réussite. Et il y aura ceux qui l'auront compris et je pense vraiment qu'il y aura les autres. et d'ailleurs, je pense très honnêtement que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà compris ça. Si vous êtes là ce soir, franchement, la vérité, je me mets à votre place. Quand on fait des formations, des trucs sur le couple, sur la nutrition, sur la réussite, sale, comble. C'est la première fois qu'on fait un truc sur l'apprentissage et il y a beaucoup moins de monde. C'est assez intéressant quand même. Moi, ça m'a interpellé. Alors, ici, en coulisses, Benjamin, tout le monde, on essaie de trouver des raisons. mais c'est parce qu'il y a le match PSG-Réal Madrid. Je ne suis pas sûr, mes chouchous, que les personnes qui viennent à Potentiel Magazine sont vraiment des super-fouteux. Je ne crois pas. En tout cas, je ne vais pas mettre sur le dos du PSG et du Real Madrid le fait qu'il y ait moins de personnes ce soir. Vous devez comprendre que ce thème est un thème qui peut sembler moins intéressant. D'ailleurs, il y en a qui ont dit à mon assistante, Lucie, non, on ne vient pas parce que le thème, c'est l'apprentissage. Mais il n'y a rien de plus faux que cette attitude. C'est tout le contraire. Combien de fois il y a des personnes que j'ai entendues avant des conférences, parfois, j'ai l'air de coulisses, ça m'est arrivé, ça m'arrive un petit peu moins, mais ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui ne savaient pas qui j'étais et je leur disais mais vous allez écouter la conférence ce soir, ça vous intéresse ? Ouais, non, mais je sais déjà. Non, parce qu'il va parler des stratégies de réussite. Non, mais ouais, 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 je sais, je sais déjà. Non, moi, je suis là pour faire plaisir à ma femme. je sais déjà, c'est quand même incroyable. Et c'est pour ça que finalement, Gabin, il avait vraiment raison. Je sais que je ne sais pas, en fait. Donc, ça va être la première attitude. D'abord, la première attitude, c'est vraiment de choper un modèle. réfléchissez à quelles sont ces personnes qui peuvent vous enseigner ce dont vous avez besoin. Et vous savez, j'ai une expérience intéressante. Moi, quand j'ai voulu me former, quel que soit le domaine, je me suis toujours posé une question. C'est qui le meilleur dans ce domaine ? J'y vais. Alors, je vous jure que ça m'est arrivé de collaborer avec les plus grands connards de la planète. Parce que, ce n'est pas parce que c'était des cadeurs dans leur domaine que humainement, c'est des gens bien. Mais vous savez quoi ? Je m'en foutais. Je prenais ce que j'avais à prendre. Je me disais, OK, c'est sûr, cette personne-là ne va pas m'apprendre la gentillesse, la sympathie, le savoir-être, et va m'apprendre cette compétence-clé et ce dont j'ai besoin. Prends ce que tu as besoin de prendre de lui, n'aie pas d'autres exigences. Vous imaginez si nos professeurs devaient être parfaits dans tous les domaines pour qu'on ait envie d'apprendre ? Je pense qu'on aurait un problème. On n'aurait pas du tout envie d'apprendre. Et c'est juste ça, le problème. Donc, choisissez d'abord vos modèles. Deuxième chose extrêmement importante, auprès d'eux, identifiez exactement les compétences-clés qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur. Choisissez ces compétences-clés. Choisissez ces connaissances-clés. Aujourd'hui, vous voulez savoir ? Je repars sur un doctorat après une longue négociation avec mon épouse parce que ça demande du temps. Ça m'engage encore sur cinq ans maintenant. c'est dur d'avoir une perspective de projet de connaissance à cinq ans et de repartir à zéro sur les bancs de l'école. En plus, je veux apprendre quelque chose qui est lié à la neurobiologie et toute l'évolution de la neurobiologie. Et là, les personnes les plus avancées dans le monde, ils sont en Ukraine. Dans une ville qui s'appelle Livov, mais franchement, tu vas là-bas. vous rappelez les cours à l'école ? L'école cause, les sauf-causes. Tu as le sentiment que cette salle-là, ce pays-là, il s'est arrêté en 1945, juste après la guerre. Mais ils n'ont pas fait les réparations derrière. Quand je suis arrivé là-bas, je me dis mais God, qu'est-ce que je fous là ? J'ai vite été très bien accueilli. Les gens sont immensément sympathiques et par contre, là-haut, ça tourne à une vitesse de psychopathe. Et je me suis dit ça, c'est intéressant. Ça a beau être un sacrifice de venir ici, mais c'est là que je dois être. Parce que les meilleurs, pour l'instant, ils sont ici. Et là, je suis en train de préparer ce que je vous enseignerai dans dix ans. dans quinze ans ou dans vingt ans, vous savez quoi ? J'aurai un coup d'avance. Est-ce que ça demande du sacrifice ? La réponse est oui. Parce que déjà, quasiment tous les mois, il faut que je me prenne trois jours à quatre jours en Ukraine. Bon, ça va, c'est à quelques heures de vol d'Israël. Ce n'est pas le plus gênant. Mais ça s'organise. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'engagement et en dehors de ça, ça demande beaucoup d'heures de lecture. C'est une autre mission. Mais c'est ce qu'on appelle le prix à payer. Le problème avec l'apprentissage, c'est que l'apprentissage, c'est comme le paradis. Tout le monde veut y aller, mais personne n'est prêt à mourir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'apprentissage, tout le monde rêve de dire « Il faut vraiment que j'apprenne ça. Non, mais vraiment, c'est important. » Fais-le. Tout le monde sait que si tu apprends une langue étrangère, si tu apprends par exemple l'anglais, ça va t'ouvrir des opportunités de connaissances, de perspectives. Tu vas pouvoir voyager quasiment partout dans le monde parce que tout le monde parle anglais. Il n'y a qu'en France qu'on a des problèmes avec l'anglais, je vous le dis. Parce que moi, en Israël, quand je suis arrivé, les enfants de 6-7 ans parlent tous anglais. Mieux que toi. Deuxième frustration. Heureusement qu'entre deux, j'avais appris. remarqué que je suis passé quand même de 3 ans à 6 ans. Logiquement, dans quelques années, je pourrais communiquer avec un ado. Et encore, parfois, il faut les comprendre. Mais juste, comprenez que d'abord, je dois choisir mon modèle, ensuite, je dois accepter le prix à payer. Parce qu'une fois encore, si tu appréhendes cet apprentissage avec une résistance à l'apprentissage, tu vas avoir un problème. Ce qui renvoie aussi à la logique de sens. Pourquoi apprendre ? Convergation avec un de mes jeunes ados à la maison, on en a eu 4 à gérer. Intéressant. Intéressant, les ados d'aujourd'hui qui te disent si tu ne veux pas réviser pour ton bac, non, je vais m'y mettre au dernier moment, je ne vais faire que ça. Ah. Donc tu penses que si tu t'y mets le dernier mois à fond, tu vas pouvoir compenser toutes les matières qui te manquent. Ouais. Bon, il y a un truc qui est bien, c'est que tu n'as pas de problème de confiance en toi, toi. Ça, c'est un truc hyper positif. Garde ça, confiance, même pas peur. Très bien. Ça va t'aider plus tard dans ta vie. Par contre, juste un truc, un léger petit détail. Tu sais que si tu n'as pas entraîné ton cerveau, à apprendre, le jour où tu vas lui demander d'apprendre en masse, ton cerveau, il va vomir. Tu sais, quand tu fais un gros repas et que tu n'as pas l'habitude de manger, tu vomis. Ton cerveau, il vomit. Ça veut dire qu'il ne va pas supporter la charge parce que tu n'es pas entraîné, chouchou. Parce qu'un cerveau, ça s'entraîne. Donc je comprends, au fond, ce n'est pas idiot, à la limite, de te dire, je m'y mets au dernier moment. Mais c'est valable si tu as un cerveau qui est entraîné pour pouvoir surcharger rapidement en apprentissage. Parce que quand tu vas décider de t'y mettre alors que tu n'as pas travaillé de toute l'année, que tu étais par contre un grand professionnel à Fortnite, mais que quand tu vas t'y mettre, ton cerveau va dire « J'en peux plus, je ne veux plus. » « Oui, mais ça fait juste sept minutes que tu viens d'apprendre. » « Je ne peux plus. » « Non, moi, je veux jouer de Fortnite. » « Non, on a un bac dans deux jours. » « Je ne peux plus quand même. » Tu as posé problème. Comprenez aussi une chose, c'est-à-dire quoi ? Quand on parle d'apprentissage, on choisit nos modèles, on choisit les compétences clés, mais surtout, comprenez une chose, c'est qu'il va falloir qu'on entraîne notre cerveau à apprendre. C'est un entraînement. Le cerveau, vous ne pouvez pas lui demander du jour au lendemain d'avoir une superbe forme d'apprentissage, d'apprendre des mots hyper facilement alors qu'il n'est pas entraîné. C'est ubuesque. C'est comme si je disais « C'est quoi ? Pas de sport. » Mais par contre, le jour où tu sens « Viens, on va faire un marathon. » Vous marrez, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Non, parce qu'avec ma grande gueule, un jour, je fais un jogging avec un pote et le pote me dit « Tu ne sais pas courir. » Incroyable. On est allé partir à Sitges, en Espagne, avec mon meilleur ami, Paul. On était là-bas. Je dis à Paul « C'est dommage, j'aimerais bien savoir courir, aimer courir parce que je voyage beaucoup et une paire de baskets, un short, je pourrais courir n'importe où. » Et Paul, avec son accent du sud, il me dit « Dadoo, tout le monde ne peut courir. » « C'est marcher, c'est courir. » « C'est marcher en plus vite. » Alors Paul, il est quand même préparateur physique. J'ai dit « Paul, t'es gentil. Depuis que je suis tout petit, quand je cours, j'ai mal. Je fais deux kilomètres, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai mal partout. » Et Fatsch, quand on est, la semaine prochaine, tu vas prendre des chaussures ASICS. C'est pour les poids lourds. Oui, parfois, vos meilleurs amis sont vos pires ennemis. Parce que peut-être t'es un problème d'amorti. Et tous les soirs, on va courir genre une demi-heure. Et je dis « moi, Paul, écoute-moi bien, tu me fais courir une demi-heure sans douleur, je te fais le marathon de New York. » Chiche. « Ouais, vas-y, je m'engage. » Quel con. Mais parfois, qu'est-ce que je devrais me taire ? Et j'ai appris à courir. Alors déjà, on fait 200 mètres, on s'arrête. Il m'a dit « Dadou, je vais te le dire mais avec beaucoup d'amour. Tu cours comme une pentade. On dirait qu'à chaque pas, tu vas péter le sol. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh, mère nature, il faut la respecter. Tu lui donnes pas des coups de talon comme ça. En plus, la vibration, elle monte dans ta colonne vertébrale, elle va monter jusqu'au cerveau. Tu vas te décoller la rétine avec ta façon de courir. Eh Dadou, je vais t'apprendre une chose essentielle dans la vie. Tu dois apprendre à être détendu dans l'effort. Et pour ça, frère, il faut que tu enroules ta foulée. Alors voilà, je vais courir, tu vas courir à côté de moi et tu te prends la même foulée. Et je vais te parler, tout va être bien. Et à un moment donné, on fait ça et je réapprends à courir. Et qu'est-ce qu'il me dit à un moment donné ? Dadou, tu sais que ça fait 40 minutes qu'on court. Ah, génial. Je n'ai pas, aucune douleur. Mais Paul, je vais le payer très cher. Mais non, on va faire un truc que tu n'as sûrement jamais fait après la course à pied. On va s'étirer. On va tendre tes muscles. Et on a fait 20 minutes de stretching et là, le soir, j'ai certes des petites courbatures normales, mais par contre, aucune douleur articulaire. Et tous les soirs, on a couru 40 minutes. Et là, j'ai compris à quel point je ne savais pas faire. Et il a fallu que mon ami m'apprenne à courir. Et moi, avec ma grande gueule, j'avais dit à tout le monde, je vous préviens, je vais courir le marathon de New York, maintenant, je suis au top, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul ? Il m'a inscrit. Parfois, votre meilleur ami et votre pire ennemi. Alors, au départ, je vais partir avec deux potes. Je me suis retrouvé tout seul. Et moi, avec ma grande bouche, j'avais dit à tout le monde, « Ah, marathon de New York ! » Donc, je suis allé au marathon de New York. Bon, il faut quand même que vous sachiez qu'un marathon, ça se prépare. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que j'arrive, je te place, donc tu pars avec une société de transport, de voyage, organisée, spécialisée dans le marathon. Donc, je suis parti de Lyon, on arrive à New York, et là, il y a plein de Français dans l'hôtel et tout, des mecs, des loups de marathoniens. Moi, je ressemblais à un loup-coum, mais qui n'était pas à sa place. Tu vois, un loup-coum qui est dans une boîte, il ne sait pas dans quelle boîte il est. Il est dans une boîte de chocolat, le mec, il est perdu, quoi. Alors, je me dis, David, stratégie d'apprentissage, choc-toi des modèles, regarde le mec qui ressemble le plus à un marathonien. Lui, je vais le voir. Bonjour. Vous êtes Français ? Pas de bol. C'est mon premier marathon. Un petit conseil pour le marathon ? Ouais, ok, avec plaisir. Tu fais combien en semi ? En semi quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Semi-remorque ? Non, la moitié d'un marathon, tu fais combien ? Le résultat, ton premier semi-marathon, tu as fait combien ? Ah, je n'ai jamais fait de semi-marathon. D'accord. En fractionné, tu es comment ? Alors, les fractions, oui, les fractions, c'est intéressant, les fractions. Je fais des fractions. Je ne sais pas si ça ressemble. Non, fractionné, ta course, tu la fractionnes. Dis-moi, c'est ta première course ? Oui. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine ? Alors, de temps en temps, je cours une petite demi-heure de ci, de là. T'es mort. T'as tout qui va péter, tes genoux, tes trucs, tes tendons, tes ligaments. Tout le sang, pendant un marathon, il descend dans le bas du corps. Si t'es pas entraîné, tes pieds, ils vont exploser. Et moi, je vois dans ma tête que j'ai promis à ma fille de trois ans de lui ramener la médaille du marathon. Et là, je dis, je suis une merde. Alors, je me dis, peut-être que je ne suis pas tombé sur le bon. Je vais prendre un mec qui ne ressemble pas à un marathonien, mais à un semi-marathonien. C'est-à-dire, un marathonien qui a un petit peu de gras, qui a mangé plus que les autres. « Bonjour. Petit conseil pour le marathon. » « Hey ! » « Avec plaisir. Tu fais combien en semi ? » « Pas besoin de conseils. » « Ça va aller. » « Non, merci. » « C'est bon. » « Non, je suis à New York. Tu veux voir l'Empire State Building. » Et dans l'Empire State Building, il y a des marathoniens, mais américains. Et je me dis, peut-être que ce ne sont pas les mêmes. Peut-être que la race américaine, ce n'est pas la même. Alors, je vais dire, « Hello ? » « I need advertising pour marathon. » « I need vraiment beaucoup parce que là, je suis en train de mourir. Je suis en train de dead. » « Ouais, c'est ça. » Et là, le mec, il dit, « Avec un nom américain parfait. Combien on se mit ? » Mais là, il s'est passé un truc intéressant. Je lui dis, « Non, je n'ai jamais fait. » « C'est ma première course, machin. » Et j'ai trouvé un truc intéressant en termes de culture. Le gars, il fait, « OK. » En substance, tu es mort. Mais tu n'es pas venu ici à New York pour rien. Donc, cours le plus possible. Arrête-toi aux pauses et bois beaucoup d'eau parce que tu vas vraiment en avoir besoin. Ne t'arrête jamais aux pauses, Gatorade, sinon, tu es mort avant la limite. Et si tu dois le faire en cinq heures, en six heures, ce n'est pas grave. Tu n'es pas venu là pour rien. Tu n'as pas traversé le monde entier. It's OK, même si tu le fais en six heures. Six heures, tu peux le faire une partie en marché. C'est OK. Heureusement que le mec était déjà plus positif, en fait, en vrai. Maintenant, il va se passer un truc incroyable. parce que moi, je me dis, ma fille, elle va regarder le marathon de New York. Donc, j'ai dit, à un moment donné, il y avait Peuf Daddy qui courait. Vous vous rappelez de Peuf Daddy ? OK, Peuf Daddy. Il décide de courir pour une association. Il y a des caméras qui l'ont suivi pendant toute la course du marathon. Et moi, je me suis dit, si je me mets dans la ligne de mire de la caméra de Peuf Daddy et que je saute comme ça régulièrement, peut-être que si un jour, je prouvais à ma fille que j'ai fait le marathon de New York, je pourrais être présent même si je suis mort. Et ils m'ont dit un truc intéressant. Ils m'ont dit, tu verras, il y a un mur à 30 kilomètres. Un mur. Mais ce n'est pas un mur. C'est la murale de Chine, le truc. Et à 30 kilomètres, j'ai failli abandonner. Je me suis vraiment posé la question. Vraiment, j'avais beaucoup de douleur. Qu'est-ce que je vois ? L'un des mecs qui m'avait donné le conseil pour le marathon. Et là, il y a un espèce d'esprit de compétition grégaire. Là, tu te chopes à tes ancêtres qui étaient vikings, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissaient pas. Il fallait qu'ils tuquaient le tien. Et il dit, jamais ! Jamais derrière lui ! Jamais ! Et là, je me suis dit, David, imagine, c'est Adolf Hitler, le mec. si jamais il passe la ligne d'arrivée avant toi, t'es mort. Donc, j'ai couru comme un âne batté. Et je me suis dit, bon, si ça pète, ça pète. Alors, je suis arrivé quand même jusqu'au bout. Je l'ai fait en 4h37. Pas mal, 4h37, pour un premier marathon. pas mal ! Non, vraiment ! La motivation complètement débile. OK ? J'arrive, je m'assois par terre et je retire mes chaussettes. J'espère que je vais mettre des bips sur YouTube si je fasse ces vidéos. Quand je retire les chaussettes, il y a un moment donné, quand t'arrives au bout, ça s'agrippe. T'as le sentiment que la chaussette, elle ne veut plus venir. T'as le sentiment que la chaussette, elle a fait un avec toi-même. T'es dans une expérience spirituelle, métaphysique avec ta chaussette. Tu tires d'un seul coup et tout d'un coup, t'as des trucs bizarres au bout de la chaussette. Tu dis, si, c'est des guirlandes. Il y a des guirlandes au bout de mes chaussettes. Et là, tu dis, bah non, c'est tous mes ongles de pied. La vérité, j'avais perdu tous mes ongles de pied. J'avais le sentiment d'avoir le même pied que le mec dans Bryce de Nice qui a un pouce. Le même. Mais je vous jure, c'est horrible. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors, j'appelle le médecin, je fais, please, I got a problem. Did you see that before ? I'm not coming back in France with this. Never. They will stop me to the police. Et le mec, il me dit, non, mais c'est normal, le sang, il a poussé tes ongles. Et là, il me rassure, il me dit, t'inquiète pas, ça repousse. Mais tu me rassures pas du tout. Donc là, je suis là, je suis mourant. La minute d'après, je te jure la zise, il y a un mec qui arrive 83 ans. Il se fout de ma gueule. Non, mais il a couru le dernier kilomètre. Alors, je m'interroge, mais ça se trouve, c'est un mytho, le mec. Et le mec, il fait, c'est mon 17ème marathon. J'ai commencé le jour où j'avais un cancer. Je dis, mais c'est quoi, ces Américains, il s'en fout. Il effraie, le mec. Alors, écoutez-moi bien. Je m'étais dit, j'ai pris un hôtel à côté de Broadway. Ouais, à côté de Broadway, t'arrives à Central Park. Donc, en vrai, un kilomètre et demi à pied pour y arriver. J'étais cool. Je me dis, je termine mon marathon peinard, je me fais un petit resto et puis peut-être le soir, un petit spectacle sur Broadway. Déjà, pour rentrer, tu mets deux heures. c'est-à-dire que chaque geste est une concentration. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je pense tous les muscles que tu dois mettre en mouvement pour faire un pas. et à chaque fois, tu te dis, putain, j'ai plus de goût de pied. Et moi, je me dis, le jour où ma femme va voir mes yèpes, c'est mort. C'est mort. Je divorçais six mois plus tard, les amis, oui. Et je crois que mes pieds n'y sont pas pour rien. Parfois, on essaye de chercher des excuses complètement nulles, mais celle-là, je n'imaginais pas qu'on pouvait divorcer parce que tu n'avais plus d'ongles de pied. C'est un truc. Alors, à cette époque-là, franchement, le restaurant, je l'ai troqué contre le McDonald's qui était juste à côté de l'hôtel. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dormi avec les pieds sur le mur comme ça. Parce que je me suis dit, peut-être que le sang va redescendre un jour. Donc, je suis resté trois heures avec les yèpes comme ça, avec ma vue des yèpes comme ça. Sang, mais des moignons. Tu sais, les petites saucisses de Francfort, les petits trucs ? J'avais 10 saucisses de Francfort. Et là, je me suis dit, mais David, comment tu peux réussir avec des pieds pareils ? Donc, on peut courir marathon sans être entraîné. Alors, par contre, après, je ne vous dis pas, tu me disais le mot courir, je vomissais. Pendant un mois, je ne pouvais plus faire de sport du tout. Même de lever une cuillère, c'était un truc horrible. terrible. Mais tu peux dire, voilà, j'ai couru le marathon de New York. Dans quel état ? Je ne te le dirai jamais. Parce que, naturellement, ça ne sortira pas de cette salle, je compte sur vous. Et je sais très bien que vous avez une conscience. Et que, même, oui, madame, moi, si vous le fumez avec ce réseau social, vous le garderez pour vous, cette vidéo. J'en suis certain. Est-ce qu'il y a une personne plus intimiste que ça ? Je vous ai livré toute ma nature. Je vous ai livré ma plus grande blessure. Je ne sais pas, il y en a qui racontent une vie entière. Moi, j'ai juste eu ce moment qui était vraiment un grand moment de solitude. Ça veut dire quoi ? On va revenir quand même aux apprentissages. Choisissez vos champions. Choisissez les personnes que vous allez apprendre, auprès de qui vous allez apprendre. et, mes chouchous, posez-vous une question. Je vais vous aider à faire une chose, c'est à identifier ce dont vous avez besoin pour clarifier ce que vous devez apprendre. Alors, prenez votre métier. Tu prends ton métier. Tu vas éclater ton métier en trois blocs. Les basiques, les fondamentaux et les stratégies en ordre. Les basiques, les fondamentaux, les stratégies en ordre. Les basiques, ce sont les gestes élémentaires de base que tu dois apprendre quand tu fais ton métier ou ton sport. Parce que quand on parle d'apprentissage, on ne parle pas simplement de connaissances. Tu peux apprendre un sport comme ça. C'est quoi les gestes de base de ton métier ? Si tu apprends le Krav Maga, on va te dire une chose. En Krav Maga, tu dois apprendre le 360 degrés. Tu vas devoir apprendre le 360 degrés et tu vas devoir apprendre qu'à chaque fois que tu barres, il y a un coup qui part systématiquement. C'est comme ça. Après, si tu vas pratiquer le Karaté, on va te dire que la base du Hara, c'est celle que tu vas ancrer dans le sol. Donc, tes positions, les basiques, ce sont les positions. C'est comme ça. C'est ça que tu dois travailler. Donc, si tu dois travailler des basiques, travaille ça. En tennis, on va te dire « Hey, t'as ta raquette ? Petit saut. » Je le refais parce que franchement, j'ai un vrai style. Jamais vous n'avez vu de petits sauts comme ça des années de tennis. Mais pourquoi tu apprends à faire un petit saut ? Tu as envie de dire « Non, non, c'est bon, pas de petits sauts, moi je pars. » Parce que quand tu fais ton petit saut, curieusement, le simple fait de faire ton petit saut te met dans ce qu'on appelle de la tension nerveuse. La tension nerveuse, elle va favoriser deux choses. La réaction intramusculaire de tes muscles lents, OK ? Et la réaction tendineuse. Ça va également accélérer la vigilance de son influx nerveux. Quand tu fais ça, tu pars plus vite. Quand tu fais ça, tu pars exactement à peu près un à deux dixièmes de seconde plus tôt que quand tu ne le fais pas. Et ces un et deux dixièmes plus tôt font que quand tu vas prendre ta balle, ça va faire la différence entre la balle qui sera au milieu du tamis ou pas. Un à deux dixièmes de seconde sur petit saut, petit saut, petit saut, petit saut, je vous l'ai fait dans tous les sens. Vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas pour le petit saut. Mais tout ça pour vous dire mes chouchous que vous devez identifier c'est quoi les gestes élémentaires de base. Par exemple, un vendeur. Tu rentres dans une entreprise. Il y a peut-être des basiques que tu dois connaître. Tu dois apprendre à te présenter, savoir te présenter. Le nombre de personnes qui vendent et qui ne savent pas se présenter, c'est hallucinant. C'est-à-dire que tu vas voir une personne, tu fais quoi ? Ah, pas facile à dire. Comment je vais te dire ce que je fais ? Non, sur le retard, tu m'emmerdes. Non, tu as passé les sept secondes. Au bout de sept secondes, tu m'emmerdes. Tu n'étais pas au courant ? Tu m'emmerdes. Non, non, chouchou, tu as trois secondes. Tu as trois secondes pour intéresser un inconnu total à ton œuvre. Tu as intérêt de savoir te présenter ? Ben moi, j'aide les personnes à se réaliser dans chacun des compartiments de leur vie. Ben bon ? Tu fais quoi ? Ben en fait, j'ai une formation de coach professionnel spécialisé en neurosciences motivationnelles. Mon job, c'est d'identifier les stratégies de motivation de chaque personne pour lui permettre de les intégrer dans sa vie et d'obtenir des résultats qu'il veut dans les cinq domaines de vie, savoir le couple, la famille, le travail, son épanouissement personnel et la dimension sociale et tribale. Ce n'est pas la même que... Ben écoute, comment te dire ? J'ai une formation de coach professionnel et j'accompagne les gens au quotidien. Écoute, il y a un mec qui s'est présenté, il faisait la même chose que toi mais il a l'air plus sympa. Il a l'air même plus intelligent. en fait, il y en a un qui a appris à se présenter parce qu'il y en a un qui a affûté ses basiques. Après, vous savez, par exemple, aujourd'hui et hier, on a démarré un nouveau cycle de formation. 51 ou 52 ? Ça va ? Arrêtez de frimer. 51e cycle en France, on en a fait d'autres à l'étranger. Peut-être que c'est pour ça que je me trompe. Je dis ça, je ne dis rien. Et moi, qu'est-ce que je vais leur dire ? Quand vous déroulez une technique, quand tu déroules une technique, tu déroules la technique et tu n'innoves pas, tu ne t'intègres pas, tu respectes les questions que je vais te donner parce qu'elles ont été testées sous IRM. Ensuite, tu respectes les étapes. Tu vas être frustré ? Oui. Mais la technique, si tu la déroules bien, elle va générer un processus psychoneurologique qui va faire que l'état attendu de la technique va fonctionner. Et vous savez quoi ? Je les saoule avec ça. Je ne lâche rien. Il y en a un qui va coacher, il y en a un qui va observer, il y en a un qui va être coacheux. L'observateur, ton rôle, c'est d'être un flic. La personne a l'interdiction de sortir des questions que je lui ai données, que ce soit dans le ton, dans le verbe, dans l'innovation. Même les retours, tu ne fais pas de retour. même pas de reformulation. Tu respectes la technique à la lettre. Parce que quand tu sais jouer ça, ça change tout. Tous nos gestes, tous nos métiers, en sport, en entreprise, peu importe, tout repose sur des gestes élémentaires de base. Vous savez où j'ai appris ça ? Chez McDonald's. Ça peut paraître dingue. C'est vrai que chez McDonald's, quand j'étais gamin, j'avais falsifié mon CV et ma carte d'identité pour travailler plus tôt chez McDonald's. Ça reste entre nous. D'accord ? Et en fait, j'étais présupposé aux frites. Et c'est vrai que quand on dit ça, comme ça, c'est bon ? Tu faisais des frites, David ? Non, non, moi, je faisais des frites chez McDonald's. Parce que McDonald's vont te dire qu'il y a plusieurs façons de faire des frites. Il y a des frites, il y a des bonnes frites et il y a des très bonnes frites. Parce que vous pouvez dire une chose qui est intéressante, c'est que quand tu vas à Calcutta et que tu as été confronté à la... ... ... ... ... ... Ah, Benjamin, merci. Mes chouchous, alors je pense qu'il y a un truc qui s'appelle une batterie. Ben non, c'est pas ça, les gars. La batterie, il a l'air d'être bonne. Allez, venez me changer ça, mes petits... C'est ça court. Saute ! Il y en a qui font pas leur métier à fond. Tu fais pas d'efforts, hein ? J'en étais où ? Les McDonald's. Ah, Calcutta ! Ben oui, Calcutta. À un moment donné, je passais un séjour à Calcutta. Un jour, je vous réexpliquerai pourquoi. Je passe mon séjour à Calcutta et à un moment donné, tu manges ou tu meurs ? Et un jour, tu vois l'enseigne McDonald's. Oh yeah ! C'est la loi d'attraction que je m'étais dit ce soir. Par mon charisme et ma grande classe, une brune viendra me toucher les fesses. J'avais eu cette intention ce matin. Il va falloir que je coupe ça au montage, sinon je suis un homme. Mais ça marche toujours pas. Justine, reviens me changer la pile. Non, comme quoi, parfois, une galère peut être à l'origine de quelque chose de très sympathique. C'est ça, l'adversité. C'est parfois, on se rend pas compte. On pense que c'est une galère. Mais non ! Et là, tu dis, mais non, mais quand même, j'ai plus de micro. Mais c'est pas grave. Parce que Justine va changer ta pile. Justine, come back. Bon, on va garder le micro. Bon, mes chouchous. Donc là, à ce moment-là, c'est intéressant parce que les frites que tu vas manger chez McDo, c'est les mêmes que celles que tu mangeais à Rouen. Et après, tu dis, c'est les mêmes que tu mangeais à Boston. C'est les mêmes que tu mangeais en Autriche. C'est les mêmes que tu mangeais partout, d'ailleurs. Alors, comment ça se fait que c'est les mêmes frites ? Parce qu'ils ont des critères d'exigence. C'est-à-dire que, en fait, ton huile doit être à une température spécifique, chauffée pendant un certain temps et que quand tu mets les frites dedans, tu les mets pour un temps très défini. Si ça dure trop longtemps, si ça dépasse, à coup sûr, tu peux être certain, certain, que les frites sont ronces. Elles ne seront pas bonnes. Et vous savez quoi ? L'une des plus grandes leçons de qualité que j'ai eues, c'est chez McDonald's. À l'époque, le bras droit de Ray Kroc va venir en France et faire le tour des grands McDonald's. Il va venir à Rouen. Rouen, rive droite, rue du Gros Horloge. Un événement sans nom. Donc, tous les mecs à la bourre. Le patron à la bourre, tout le monde au taquet, le restaurant nickel. Ils ont appelé la radio, Paris-Normandie qui est le journal du coin. Et tu as tous les photographes, tu as l'événement du siècle. Tu as le sentiment que le président américain va venir. Et le mec, il arrive devant l'aventure, il fait ça et il part. Alors là, tu vois franchement le patron qui était débité. Il fait quoi ? Il fait qui ? Il va où ? Il va où l'américain ? Oh ! Oh ! Et là, il y a l'attaché de presse de l'américain qui vient voir et qui fait le patron, il ne va pas venir. Il ne rentre pas dans votre restaurant. Non mais là-haut, j'ai appelé les journalistes, j'ai appelé tout ça, c'est important quand même. il y avait des traces de doigts sur la porte. Et en fait, quand c'est sale devant, c'est sale dedans. Et il se dit que si le jour où lui vient, vous n'avez pas cette conscience de nettoyer la porte, c'est que vous n'avez pas la conscience de nettoyer l'intérieur et c'est pour lui pas un McDonald's de référence. Alors il est parti rive gauche pour voir l'autre McDonald's. Je suis désolé. Je suis désolé de quoi ? Et je dis quoi, moi, que le mec, il n'est pas rentré chez moi. Ne leur dites pas la vérité parce que les gens ne viendront plus chez vous. Mais lui, il ne viendra pas non plus. Voilà, c'est sûr. C'est-à-dire que le mec, il avait élevé son standard d'exigence à ce niveau. OK ? Donc c'est juste important de comprendre que l'excellence, dans n'importe quel compartiment de ton métier, il y a des gestes de base élémentaires. Et faire des frites, ça peut paraître quelque chose de tout bête, mais faire des bonnes frites que tu vas manger partout ailleurs avec le même goût, c'est complexe. Ça veut dire respecter des procédures. C'est clair sur ce que je viens d'expliquer ? Alors je sais que peut-être l'exemple peut vous déranger, mais il est extrêmement important de comprendre cet exemple. Donc vous allez identifier vos basiques. OK ? C'est quoi les gestes élémentaires de base ? En fait, quand vous apprenez un sport, c'est la première chose qu'on va vous apprendre. tu vas apprendre un métier, ce sont les premières choses qu'on va t'apprendre. Par exemple, si tu es chirurgien, l'une des premières choses qu'on va t'apprendre, c'est l'hygiène. On t'apprendra parmi les premiers cours d'un putain de chirurgien, les mecs te disent « On va vous apprendre à vous nettoyer les mains. » Là, tu dis « C'est une blague ? » Non mais moi, je suis là pour faire un triple pontage. J'en ai signé pour sept ans. Non mais ton premier cours, tu vas apprendre à te frotter les mains pour être sûr que tu n'as plus de bactéries. Donc tu ne vas pas te frotter les mains comme tu te frottais les mains à la maison juste avant de manger. OK ? Parce que si tu fais ça, il restera des germes qui vont tuer ton patient. C'est dommage. Donc on va t'apprendre d'abord à te laver les mains, à te frotter les ongles, après ça, tu mettras en plus une protection basique. Les gestes élémentaires de base. Parce que si tu as ça, quand tu vas ouvrir, tu vas pouvoir faire du bon travail sans risquer la vie de ton patient. Sinon, tu mets tout le monde en danger. Peut-être même toi. Tous les métiers ont des gestes de base élémentaires. Et pour ça, il suffit quoi ? De trouver un modèle et te dire, selon toi, quels sont les gestes de base les plus élémentaires dans ton métier. Si tu devais me faire la liste comme ça, de 5, 7 gestes élémentaires, ce serait quoi ? OK ? Et vous notez. Après, qu'est-ce qui va te permettre d'être en performance ? Là, on va rentrer sur les fondamentaux. Posez la question, qu'est-ce qui va vous permettre d'être en performance dans votre métier ? OK ? Par exemple, si tu me demandes ici, moi, je te dirais qu'il y a des basiques. Par exemple, on a un truc qu'on enseigne qui s'appelle le process motivation. C'est toutes les attitudes que tu dois avoir pour être quelqu'un de motivant vis-à-vis des autres. Il y a 12 points clés. Tu les connais par cœur ? Tu les connais par cœur. Tu sais ce que c'est. Si tu te pointes le jour de l'examen de coach et que tu n'es pas capable de me réciter ces 12 points, je te mettrai un coup de pied au cul et tu te barres. Parce que ça, c'est ton ADN. Après, il y a des techniques de base fondamentales. Tu les connais par cœur. Je vais te remettre une fiche pour ton examen. Tu la connais par cœur. Tu te démerdes comme tu veux. Ça, tu le connais, tu le sais vivre. Je te pose une question. Même trois ans plus tard, tu vas être capable de me répondre. Ça, c'est les basiques. Ensuite, pose-toi la question, c'est qu'est-ce qui va te rendre performant ? Qu'est-ce qui va faire que dans ton métier, tu peux être performant ? Et puis après, on va aller sur la dimension stratégique. Qu'est-ce qui va faire que dans ton métier, tu seras toujours meilleur que les autres ? Et là, si vous écrivez par exemple les cinq basiques, les cinq fondamentaux, les cinq stratégies, vous vous trouvez déjà avec 15 points clés. 15 points clés qui vont vous permettre d'avoir un plan extrêmement précis sur ce que vous devez apprendre dans votre vie pour vous développer. Dans votre métier, dans votre job, dans votre sport, peu importe. Tout le monde me suit ? OK. Tout à l'heure, en préambule, je vous ai dit notre métier, on peut le vivre comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Un junior, quand il démarre, il ne sait pas vraiment faire. Il se concentre et il ne sait pas faire. Un senior, il sait faire, mais il doit toujours se concentrer pour le faire. Un expert, c'est quelqu'un qui fait ça naturellement. Il n'a pas besoin de se concentrer pour faire la chose. C'est naturel. Un maître, il a tellement intégré cette expertise qu'il peut la transmettre. D'accord ? Donc, vous prenez ces 15 items-là et vous avez posé la question dans chacun de ces items. Je suis junior, senior, expert ou maître ? Et soyez objectifs. Je vais vous raconter le plus bel acte de management que je pense j'ai eu dans ma carrière professionnelle. Un jour, on était à Aberpoche. C'est une petite station de ski en haut de Savoie. Je faisais un team building avec mes équipes. À un moment donné, j'aurais dit, vous savez quoi ? J'aimerais sortir la meilleure formation de management de l'année. Donc, je suis avec tous mes formateurs, avec mon staff administratif. J'aurais dit, voilà, moi, je vais me mettre dans la pièce à côté, là-bas. Je me mettais là parce qu'il y avait une cheminée et il faisait chaud. Vous restez dans cette salle, vous allez m'écrire quels sont pour vous les 10 points les plus importants en management. qu'un manager doit maîtriser pour passer un niveau supérieur dans sa vie. Pour être le meilleur manager, 10 points, mettez-vous d'accord, moi, je vais écrire les 10 points de mon côté. En vrai, de mon côté, je n'ai rien écrit. Je me suis pris un petit coca peinard et j'ai regardé tomber la neige. Au bout d'une heure, je suis allé les voir, je me suis dit, c'est OK ? Oui, c'est OK. Alors, vas-y, argumente-moi. On a trouvé ce point-là, ce point-là, ce point-là. OK, dis-moi pourquoi. Pourquoi ce point-là est important ? Pourquoi ce point-là est essentiel ? On s'est mis d'accord, on n'était pas d'accord, on a fait un compromis, on a 10 points clés. Il dit, si vraiment on fait une formation avec ces 10 points, on aura un manager de psychopathes. OK, je prends les 10 points, je ne vais pas te dire qu'on va faire la chose suivante. Sur ces 10 points, vous allez m'auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, je suis vraiment le plus nul de la planète dans ce domaine, 10, je suis vraiment un mec génial dans ce domaine. Et moi, je vais repartir là-bas et je vais m'auto-évaluer. On se retrouve dans 10 minutes. Mettez-vous tous d'accord sur la note et moi, je vais faire la même chose de mon côté et puis après, on va comparer nos résultats. En fait, je n'étais pas en train de préparer une formation en management. J'étais en train de préparer ma fonction de manager. Parfois, il y a des domaines clés dans lesquels je m'estimais être un expert, considéré vraiment comme un senior, voire un junior. En clair, j'étais aux alentours. Moi, je pensais que j'étais à 8, eux me disaient que j'étais à 2, 3. OK ? C'est sympa pour l'ego. Et à la fin, je vous propose un truc, mes chouchous. Dans chacun des points qui m'avaient évolués, je m'engage cette année à passer à la note suivante. Par exemple, on me reprochait que je ne partageais pas assez d'informations. Partage d'informations, je devais être à 2 sur 10. Moi, je m'est estimé à 7 ou 8. Mais vraisemblablement, ce n'était vraiment pas partagé par la plupart de mes collaborateurs. Donc, je leur ai dit OK. Alors, c'est vous qui avez raison. On va dire que je suis à 3 parce que je suis quelqu'un de positif. Je m'engage de passer à 3, à 4 ou 5 cette année. Et on va identifier ensemble quelles sont les plus petites actions que je peux mettre en œuvre, qu'est-ce que je dois apprendre pour passer de 4 à 5. Et dans chacun des points, de ces 10 points-là, je me suis amélioré. En fait, c'est dans les 8 parce qu'il y en avait 2 dans lesquelles apparemment j'étais vraiment plutôt pas mal. Donc, je me suis concentré toute l'année à faire attention sur les 8 points à ce que je devais faire. Et chaque année, pendant 4 ans, ils m'ont auto-évalué sur cette société. Et je leur ai dit voilà, on va faire un truc. Il y aura 20 % de ma rémunération qui dépendra que de vous. C'est-à-dire que dans chacun de ces points-là, je ne vais jamais être en dessous de 5. Si je suis en dessous de 5, on fait sauter ma rémunération de 20 %. Après, j'ai fait autre chose. C'est quoi pour vous un collaborateur parfait ? 10 points du collaborateur parfait. Et après, pareil, chacun d'entre vous, allez vous auto-évaluer et moi, je vais auto-évaluer chacun d'entre vous et on va comparer. Parce que si je dois faire des efforts en tant que manager, vous devez faire aussi des efforts en tant que collaborateur. en fait, cette société a une progression à trois chiffres en trois ans. On a eu des marchés de psychopathes avec des grands groupes. On travaillait à l'époque avec près de 50 % des entreprises du CAC 40. On faisait un carton, vraiment. C'est juste pour vous dire une chose, c'est que le management, comme n'importe quel apprentissage, ça se mesure. T'es standardiste, ça se mesure. Si tu dis à une standardiste, tiens, c'est quoi les basiques de ton métier ? Par exemple, le décrocher téléphonique. Vous savez qu'il y a une façon de décrocher le téléphone. Puis il y a une façon de dire bonjour. Parce que parfois, tu décroches le téléphone et puis là, t'as les quatre saisons, Vivaldi. T'as l'été, t'as l'automne, t'as peur d'avoir l'hiver et le printemps. Ça, pas basique du tout. Mais vous verrez que ces mêmes entreprises qui n'infutent pas leurs basiques, plus tard, vont faire de la stratégie. Ils diront, franchement, on ne comprend plus les consommateurs. Mais tu ne comprends pas les consommateurs parce que t'as l'houdit des basiques. Si vous allez vous former chez Leclerc en tant que caissière, vous passerez presque deux jours complets de votre formation sur le ZBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Ils vont vous apprendre à donner un ticket de caisse avec un sourire. Parce que quand tu donnes un ticket de caisse avec un sourire, t'as le sentiment que t'as fait une affaire. Quand tu fais ça, je sais, ça ne vaut pas ce prix-là. Tu t'es fait avoir. Parce que moi, je connais les vrais prix. Ce n'est pas ça. Tu t'es fait avoir. Les basiques. Ça, ça va être la première des choses. Basiques, les fondamentaux, la dimension stratégique. Vous auto-évaluez. Junior, senior, expert ou maître. Si vous ne savez pas faire junior, senior, expert ou maître, auto-évaluation de zéro à dix. Et vous prenez chacun d'entre vous, vous prenez un engagement dans chacun de ces points cette année de devenir meilleur. N'essayez pas d'être un maître dans tous les domaines. Parce que l'effort d'apprentissage ne va pas pouvoir être accusé de façon intelligible par l'ensemble de votre système d'apprentissage. mais quand vous allez être en progrès, vous allez voir que vous allez vous développer, vous allez développer de la motivation, de l'envie, du courage et de la détermination. Donc, si vous voulez progresser dans votre vie, mettez en place ces quinze indicateurs-là, un système d'auto-évaluation et un plan, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois apprendre pour passer à la note suivante. Et là, vous aurez un plan de stratégie d'apprentissage parfait. Autre chose, quand on y va du côté de la notion d'apprentissage, les neurosciences nous disent attention, on a observé des jeunes enfants et on a compris pourquoi ces jeunes qui apprenaient par cœur dans leur chambre le soir n'étaient pas capables de le restituer une journée ou deux jours après et qu'ils avaient des mauvaises notes. Vous avez-tu rencontré ça ? Des élèves ou même toi, tu as appris par cœur et le jour de l'examen, tu n'as plus rien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons à ça. La première est une logique d'association neurologique. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on met en place un apprentissage dans un lieu, c'est comme si on associait notre apprentissage à ce lieu. En clair, si tu apprends tout le temps dans ta chambre, en fait, le cerveau considère que cet apprentissage, il est pour la chambre. je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'une personne qui va changer régulièrement ses lieux d'apprentissage, par exemple, quand tu apprends quelque chose, si tu dois apprendre des choses par cœur, par exemple, si vous allez au cours Florent, au cours Florent, ils vous diront plusieurs choses. La première, quand vous apprenez votre texte, apprenez-le en marchant. Ce qui est intéressant, parce que les neurosciences vont prouver que quand on est dans le mouvement et qu'on apprend, le cervelet, qui n'est pas un système latéralisé dans notre cerveau, permet une stratégie d'apprentissage beaucoup plus facile. Donc, moi, par exemple, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je me fous sur ma terrasse, je lis mes notes et je marche. Je pense que mes voisins me prennent pour un taré, mais ça marche. Et donc, dans le cours Florent, ils vont vous dire non seulement vous apprenez en marchant, mais vous vous arrêtez à un moment donné dans votre texte et vous le dites comme si vous étiez devant un public. C'est intéressant. Parce qu'ils ont compris avant l'heure comment apprendre des grandes choses parce qu'apprendre un texte, c'est long, c'est complexe, c'est compliqué et c'est du par cœur. Quand tu récites du fait d'eau, tu n'as pas intérêt de faire une erreur parce que sinon, ce n'est plus du fait d'eau. C'est du fadé. C'est fade. Mais le fait d'eau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Molière, c'est exceptionnel. Imaginez quelqu'un qui décide d'improviser sur Shakespeare. Vas-y, détends-toi. C'est Shakespeare. Respecte un peu. Donc, tu dois respecter. Mais on s'est rendu compte que quand tu fais les choses en marchant, en clair, quand tu actives le cervelet, si vous regardez par exemple les enfants dans une école talmudique, ils sont comme ça. OK ? Et bien en fait, ces enfants ou ces personnes qui sont dans des yeshivotes qui vont apprendre le talmud, vont l'apprendre, écoutez-moi bien, quatre fois plus profondément et rapidement qu'une personne qui resterait assise. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais gamin, ma mère disait, « David, installe-toi dans le canapé, calme, apprends par cœur. » Et bien on sait que tout ça c'est de la merde aujourd'hui. Si tu apprends toujours dans le même endroit, le jour où tu dois le récituer dans un autre, ton cerveau est perdu. Donc quand vous devez apprendre quelque chose, quand vous ferez vos révisions pour le bac ou pour n'importe quoi d'autre, tu dois apprendre quelque chose, apprends un coup chez toi, apprends un coup dans le jardin, apprends un coup dans une autre pièce, apprends dans un endroit où il y a du bruit. apprends dans un café. Alors je sais qu'il y a un autre, « Non, mais David, mais la concentration, apprends dans un café. » Parce que si tu habitudes ton cerveau à apprendre dans n'importe quel environnement, la restitution qui est la chose la plus importante dans le savoir, ce n'est pas de connaître, c'est de restituer le moment où tu en as besoin. Ce n'est pas d'apprendre. Je vais quand même vous dire une chose. Tout ce que vous avez vécu après deux ans, même avant, mais après deux ans, tout ce que vous avez vécu dans votre vie est enregistré dans votre cerveau. À la seconde près, on le sait grâce aux hypermésiques. Des personnes qui ont eu ou des troubles de la mémoire, du cerveau, ou alors il y en a un qui a pris un coup de batte de baseball, il y en a un qui a mis une maladie congénitale, et ces gens étaient hypermésiques. C'est-à-dire que tu leur disais une date, une heure, peu importe la date et l'heure, ils étaient capables de dire comment ils s'habillaient, ce qu'ils faisaient, s'ils regardaient la télé, qu'est-ce qu'il y avait à la télé, c'était quoi le programme, ce que disait exactement la spikrine, un truc de psychopathe. Donc on sait grâce à eux que chaque seconde de votre vie est enregistrée. Donc le problème n'est pas l'enregistrement, le problème c'est la restitution de l'information. C'est clair pour vous ? La restitution de l'information, elle va être d'autant plus facile que ton apprentissage, tu l'auras fait dans des environnements différents. Mais Jérôme vous a déjà parlé ça tout à l'heure. Mais c'est important de le redire. Autre chose, la logique d'intentionnalité. Quand les mecs du cours Florent, ils vous disent un moment où tu t'arrêtes, tu poses ton texte et tu le récites devant la scène, ils sont en train de dire « Projette-toi dans ta prestation. » Vous savez pourquoi les enfants parfois qui apprennent à la maison avec des parents qui disent « Écoute, je te laisse tranquille quand tu auras appris tes devoirs. » Donc lui, il a associé. Ok. Apprends les devoirs. Si tu connais les devoirs, tu es tranquille, Fortnite. Alors viens, apprends vite, fais les devoirs. Et il va apprendre vite, fais les devoirs. Et la mère ou le père dit « Ah quand même, il a appris vite. Non, c'est bien. Mon enfant a des vraies capacités. » Et puis après, il y a le premier parent professeur. Alors comment vous dire votre fils ? Comment vous dire ça sans vous vexer ? En termes d'intelligence, vous connaissez le truc, c'est pas une lumière ? Ah ben là, c'est complètement éteint. Non, mais là, c'est la nuit noire complète. On se croirait dans le restaurant, vous savez, dans le noir. Et c'est pareil. Ça fait beaucoup de bruit, mais on voit rien. Alors pourquoi il se passe ça ? C'est parce qu'en fait, l'intention de ce gamin, c'est pas d'apprendre. L'intention de ce gamin, c'est de résister dans quelques temps pour être tranquille. Vous comprenez ça ? Donc il est en train de dire à ton cerveau, « Hé, enregistre, il faut que tu puisses le restituer à maman dans une demi-heure. Si on fait ça, t'auras ta petite charge de dopamine. » Tout à l'heure, la question. Tu auras ta charge de dopamine. Alors, ça va se passer comme ça. OK ? Donc en fait, en vrai, le cerveau de ce gamin a eu raison. Il a atteint son objectif. Maintenant, si ton intention, c'est... Tu sais quoi ? Tu vas bien réfléchir. Et tu vas apprendre et tu vas t'imaginer dans deux jours, dans une semaine, dans six semaines, et tu vas t'imaginer en train de restituer l'information à ton professeur. Tu peux choisir n'importe quelle salle de ton collège ou même un collège que tu ne connais pas. Juste imagine-toi. Et bien là, en fait, le cerveau du gamin est en train de switcher l'apprentissage. Court terme, très court terme, à moyen long terme. Et en fait, on s'est rendu compte que la logique d'intention, elle était extrêmement importante. D'accord ? Ça aussi, c'est important. Dans les années 70, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Lozanov qui a remarqué également que quand on respirait d'une façon différente que la normale et qu'en plus, on écoutait de la musique baroque, le taux de rétention de l'information et d'apprentissage était multiplié parfois par trois. et à l'époque, Lozanov, il va prouver ses travaux parce qu'il va permettre, grâce à son mode de fonctionnement, à faire apprendre l'anglais en moins d'une semaine. La plupart des hommes politiques de l'époque qui parlaient anglais étaient allés se former chez Lozanov. À un moment donné, les détracteurs ont considéré que c'était un gourou, que certainement, c'était une secte et on lui a fait tellement de misère à ce pauvre homme qu'il est reparti en Russie et il a transmis toutes ses connaissances à la Russie et ici, en France et en Europe, c'est passé d'être morte. Jusqu'à quelques années en arrière, où moi, par exemple, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jerry Saada. Jerry Saada, en Israël, c'est un monsieur qui a mis en place une technique d'apprentissage des langues, notamment l'hébreu et l'anglais, grâce à un système de réalité virtuelle dans lequel il a réintégré les travaux de Lozanov. Mais bien plus encore, les travaux de Lozanov sont en train d'être repris dans tout le monde entier au niveau neuroscientifique parce qu'on s'est rendu compte à quel point ce type avait raison. Par exemple, dans très peu de temps, je sortirai un produit sur l'apprentissage, sur le super learning, dans lequel j'ai repris certains travaux de Lozanov que j'ai mixés avec les dernières découvertes qu'on avait en neurosciences et je vais mettre en place un système d'apprentissage pour permettre à tout un chacun de savoir apprendre pour sa vie entière. Voilà. C'est très important, c'est un vrai gros programme. Ça fait deux ans que je bosse sur ce programme et je le terminerai, je pense, fin de semaine prochaine. On le mettra en ligne en début de mois prochain. C'est pour ça que je voulais aussi faire cette intervention sur l'apprentissage parce que c'est tellement important. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le plus grand burn-out, ce n'est pas dans l'entreprise. Le burn-out numéro un dans le monde, c'est le burn-out scolaire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Nos gamins sont en burn-out parce qu'ils sont en train d'apprendre des choses. On n'a pas un problème d'éducation. Et moi, là, ça m'a tellement fait flipper cette histoire que je me suis dit que c'est important que nos jeunes puissent apprendre à apprendre beaucoup plus facilement. C'est la raison pour laquelle on a travaillé à plusieurs. D'ailleurs, Jérôme a pris l'engagement de me donner un cours sur le mind mapping. Je lui ai demandé de faire un cours spécifique sur le mind mapping à l'intérieur de cette formation parce que c'est plutôt sympa de demander au champion du monde de donner un cours sur le mind mapping. À mon avis, c'est de quoi il parle. Mais c'est juste important de comprendre que si vous voulez apprendre, mettez-vous d'abord un, identifier vos apprentissages basiques, fondamentaux, stratégiques. Deux, auto-évaluez-vous. Le cerveau a besoin de savoir où il se situe par rapport à ça, ce qui va permettre de se mettre dans une logique de progrès. Mettez-vous dans une logique de progrès, pas dans une logique de résultat, dans une logique de progrès. Identifiez chaque petit geste élémentaire qui va permettre à la personne de se rapprocher de son évolution, notamment vous. Ensuite, quand vous apprenez quelque chose, ayez toujours l'intention de le restituer. Pas dans quelques heures pour une interrogation. Avis. Avis. Si vous lisez un livre, déjà, je vais vous demander de faire une chose. Tu veux connaître et appliquer ce qu'il y a dans un bouquin. Rien de plus simple. Quand tu as terminé le chapitre, ferme le livre et déjà, écris et restitue c'est quoi les quatre, cinq grandes idées dans ce chapitre. Et tu les notes. OK ? Ensuite, pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai appris à l'intérieur de ça ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Parce qu'en fait, chaque fois que vous allez poser des questions sur une connaissance que vous avez acquise, ça fonctionne. On a remarqué, par exemple, que la logique de test était plus importante que la logique de livraison de la connaissance. En clair, plus tu vas poser à la personne des questions sur ce qu'il a appris et plus il retiendra ce qu'il a appris. Et curieusement, dans notre culture, le test a été associé à la logique d'examen. pour beaucoup de personnes, le test, c'est quelque chose qui représente une espèce de souffrance. Ce qui est une erreur fondamentale. Plus on va poser des questions sur la matière... Par exemple, moi, quand je faisais réviser mes enfants pour le bac, pour des choses comme ça, à la fin, je disais OK, qu'est-ce que tu as appris ? Dis-le-moi avec tes mots. Très bien. Maintenant, on va faire une chose. Je vais te poser des questions. Non, mais ce ne sont pas des questions qui sont dans le truc. mais justement. Comme ça, je saurais vraiment ce que tu sais. Et je leur posais un tas de questions. Parfois des questions bizarres, certes. Mais le but des questions n'était pas que les questions soient intelligentes. C'était que le gamin réfléchisse à la matière qu'il venait de parcourir. Donc, tu prends un chapitre, pose-toi des questions sur ce que j'ai appris. Pose-toi des questions sur ce que tu as appris. Et ensuite, tu fermes le bouquin et c'est ça qui t'est clé. Tu t'imagines que tu es en train de les restituer à un groupe de personnes, à un groupe d'amis, à des clients en coaching, à une conférence. Et tu t'imagines en train de restituer cette information. Et bien, vous allez voir que dans ces cas-là, le taux de rétention, si vous faites ces petits exercices-là, il est de 300 % supérieur à la moyenne. ça veut dire que là, mon chouchou, tu es en train d'apprendre quelque chose. En plus, variez les apprentissages. Quand vous le pouvez et que vous voulez apprendre quelque chose par cœur, changez votre rythme respiratoire. Changer de rythme respiratoire permet de changer sa variabilité de fréquence cardiaque. La variabilité de fréquence cardiaque ouvre les portes de l'apprentissage. Ça favorise d'abord l'oxygénation du cerveau et ensuite la synaptogénèse. Changer sa respiration favorise la synaptogénèse, donc la capacité qu'on a de faire des connexions neuronales. Donc, c'est très important de comprendre que chaque fois que je change ma respiration, par exemple, j'inspire sur cinq temps, j'expire sur cinq temps, comme on pourrait le voir dans la cohérence cardiaque, et bien, quand je fais ça, mon apprentissage s'enregistre plus facilement. Et si, en arrière-plan, je mets de la musique baroque, baroque parce qu'elle aussi a un impact sur la variabilité de fréquence cardiaque, je multiplie par trois une fois encore mes capacités d'apprentissage. Moi, j'avais fait un stage de suggestopédie pour apprendre l'anglais. J'étais parti avec le Crédit Mutuel, c'était une formation du Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel était un de mes clients, et l'un des formateurs des ressources humaines m'avaient dit « Viens avec moi, en interne, on peut participer à la formation que le Crédit Mutuel y donne. » Ça se passe, c'était en Hollande. C'est ça, en Hollande. Et tu vas voir, en fait, on va passer une semaine et le mec, c'était très bizarre, très sympathique, mais bizarre. Parce que quand le mec te demandait de réciter des phrases, il nous faisait écouter une chanson. après la chanson, on comprenait des paroles. Et ensuite, toutes les paroles, on devait la restituer, mais sur une musique baroque. OK ? Donc, c'est très difficile. Moi, je me rappelle, j'étais tombé sur une chanson, je ne me rappelle plus, c'était The Gambler, et c'était en fait, c'était un joueur de poker. Le chanteur, c'était... Je crois que c'était Kenny Huggins, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, j'avais appris les paroles, la chanson était très sympathique, mais après, va le restituer sur de la musique baroque. Ce n'est pas génial. En fait, en termes d'expérience, c'est un peu désagréable. Mais par contre, tous les mots, je les connaissais par cœur. Et j'ai compris qu'il y avait une véritable méthodologie derrière tout ça. Donc, tout ça, on l'a repris, on l'a retravaillé. Il y a plein d'astuces pour apprendre à mémoriser et à faire des choses. Ça s'apprend. Mais je voulais juste ce soir que vous ayez cette conscience. Juste ce soir, je voulais que vous compreniez que si vous faites de l'apprentissage, votre plus grande ressource, si vous décidez d'apprendre, si vous décidez que d'apprendre à apprendre, c'est la meilleure stratégie qui peut vous permettre de réussir, je peux vous garantir que rien, absolument rien, ne pourra vous arrêter dans votre processus d'évolution et donc de réussite. Merci beaucoup. Merci. 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 Et je tiens également pendant que j'ai encore la parole de vraiment remercier Jérôme qui était avec nous ce soir parce qu'il a partagé avec nous avec sa simplicité et son humilité et je pense qu'on peut l'applaudir parce que j'étais très content que tu sois là ce soir. Alors mes chouchous, est-ce que vous avez des questions ? Je vais prendre deux, trois questions et puis après je vous laisserai revenir. Allez, vas-y. Comment augmenter le plaisir d'apprendre que ce sera plus grand que le plaisir de Fortnite ? Comment développer plus de plaisir d'apprendre que le plaisir de se distraire ? C'est un peu ça ? Se distraire c'est quelque chose pas Fortnite. Fortnite ça nous parle tout de suite je me mets mon dopamine et je viens tout de suite là et j'ai tout de suite le plaisir. On va quand même vraiment poser un débat qui est très important sur les jeux électroniques. Je vais vous dire ce que je pense des jeux électroniques. Je pense que les jeux électroniques c'est bien mais jamais jamais au-dessus de 45 minutes par jour. Jamais. Il faut que vous sachiez aussi que les sociétés de jeux de logiciels comme Fortnite ont investi des millions pour comprendre comment fonctionnait le circuit dopaminique. Tout est fait pour stimuler la fabrication de dopamine. Il faut savoir que nos enfants Fortnite ou d'autres jeux électroniques sont addicts comme le serait un joueur ou un sexe addict. C'est très compliqué. ça veut dire que quand on en arrive là la seule chose qu'il est possible de faire c'est ce qu'on ferait avec une addiction c'est-à-dire il faut une cure je vous le dis. Il faut que le gamin puisse ne plus être en contact du tout avec sa console de jeu. On en est là. Il y a des gamins qui ont raté vous n'imaginez pas le nombre de bacs qui ont été ratés à cause de Fortnite. Parce que les gamins se précipitaient à faire vite fait leurs devoirs quand ils le faisaient et ensuite quand ils jouaient ils jouaient jusqu'à point d'heure dans la nuit arrivaient complètement lobotomisés et ensuite tous les systèmes sont faits pour que l'adrénaline et la dopamine soient mis. Donc si vraiment vous êtes confronté à ça vous devez considérer que ce que vous avez en face de vous sont des drogués. Ne les voyez pas comme des gentils enfants qui jouent à une console. On a des personnes qui sont addicts. Addicts. Et une personne addict il faut la retirer de l'objet de son addiction. Il faut appeler un chat un chat. Je veux juste que vous sachiez que quand une personne juste quand elle a son téléphone sur une table sur une table le téléphone il n'est même pas allumé. Il est là 30% d'attention en moins quand il n'y a pas de téléphone. parce que je m'attends à ce qu'il y ait un... Voilà. C'est-à-dire que mon attention il est sur l'attente du message que je vais recevoir. Un truc de fou. Donc c'est une vraie grosse erreur. Notre société n'a pas anticipé ça et en plus on reçoit tellement d'informations par jour avec nos smartphones que notre cerveau il n'est plus capable d'emmagasiner l'information. il faut savoir que pour beaucoup d'enfants qui passent toute leur journée sur Instagram ils voient tellement d'images tellement d'informations ils ont tellement échangé d'informations que le soir quand il s'agit de se concentrer sur les informations du devoir ils n'en ont plus la capacité physique. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir vraiment qu'on commence à faire des cures médiatiques. Voilà. Moi dans ma culture en tant que juif on fait Shabbat Shabbat pas de téléphone pas d'ordinateur pas de télévision Shabbat tu te concentres sur ta femme sur tes enfants sur l'étude sur la prière sur des choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle technologie mais pourtant les personnes qui font Shabbat sont les personnes qui vous diront qu'elles sont les plus alertes au niveau mental parce qu'au moins une fois par semaine on fait une pause on fait une pause vous devez faire des cures médiatiques vous devez faire des cures technologiques régulièrement offrez-vous au moins une journée par semaine off dans laquelle vous n'êtes pas en connexion avec alors je ne dis pas de ne pas avoir téléphone mais à ce moment-là obligez-vous à ce que le téléphone vous répondiez simplement au téléphone que vous soyez contactable mais ne passiez pas toute la journée sur Instagram sur Facebook sur des choses comme ça et si vous pouvez faire vraiment une journée off totale mais votre cerveau vous dira merci vraiment il y a même des entreprises dans lesquelles c'est imposé si vous allez chez Google par exemple à Ercidia en Israël chez Google tu arrives tu déposes ton téléphone le matin tu le récupères à midi et ce n'est pas une atteinte à la liberté c'est un devoir d'efficacité je ne sais pas pour vous mais moi ça m'éberlue de voir combien aujourd'hui les personnes qui sont à leur poste mais même j'ai passé une grande partie de mon été à l'hôpital parce que malheureusement beaucoup de personnes autour de moi étaient souffrantes malades ou en phase terminale et c'est important que je sois près d'elles mais c'est fou de voir que les infirmières dès qu'elles ont 5 minutes elles sont sur leur téléphone je te mets au défi de ne pas faire d'erreur médicale quand tu passes toute la journée de ton attention sur un téléphone portable c'est pas possible voilà donc ça va vraiment poser des problèmes dans l'avenir c'est comme ça donc c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre et la seule chose qui va permettre de passer à l'étape supérieure c'est la maturité de nous assurer qu'on va avoir un message qui va permettre à notre enfant de rentrer dans la maturité et qu'il comprenne qu'à un moment donné c'est pas Fortnite qui va le faire bouffer demain c'est pas Fortnite qui va lui permettre d'avoir un examen ou passer ses études ou faire un choix sympa dans la vie mais c'est juste une récompense immédiate qui ne construira jamais rien dans sa vie jamais rien alors que de se poser et d'apprendre ça va fabriquer un mindset rappelez-vous aussi une chose c'est que les enfants on leur demande de faire des devoirs à la maison j'en ai déjà parlé mais c'est important pourquoi on appelle ça des devoirs ? parce qu'on les prépare on est en train de vivre c'est dans la vie à vos souhaits que vous soyez les personnes les plus heureuses de toute votre vie Amen on appelle ça des devoirs merci pour la lumière on appelle ça des devoirs parce qu'on s'attend à ce que ces gamins plus tard prennent leurs responsabilités et dans la vie on a des obligations on a des devoirs et c'est important de rappeler ça à nos jeunes ou moins jeunes aussi combien de personnes se déresponsabilisent totalement en tant que personne en tant que père j'ai des devoirs en tant que mari j'ai des devoirs en tant que fils j'ai des devoirs en tant que neveu j'ai des devoirs en tant qu'ami j'ai des devoirs en tant que responsable d'entreprise j'ai des devoirs en tant que conférencier j'ai des devoirs en tant que responsable et professeur à l'université j'ai des devoirs cette semaine une grosse société de production m'a proposé une émission de télé à un truc de psychopathe on me demandait ça marche ? ça marche ? ça marche ? ça marche on me demandait de faire du langage non-verbal sur alors imaginez un couple qui s'est séparé et en fait ils veulent se rabibocher mais ils savent qu'il y en a un des deux qui ment ils ont des témoignages mais ils ne le disent pas ils vont lui dire le jour où il va arriver à la télévision en fait c'est un piège oui ça c'est un piège mais au moins ça va prouver que les gens mentent machin truc alors écoutez-moi est-ce que vous pensez une seule seconde mais vous avez vraiment pensé une seule seconde que je participerais à ça ? franchement vous avez dit que vous avez regardé ma chaîne YouTube vraiment vous avez pas mais ça fait flipper votre histoire là je suis prof à l'université je suis responsable pédagogique de personnes j'ai formé 2000 coachs franchement vous pensez réellement que pour une émission de télé je vais me prostituer ? qu'est-ce qu'elle me dit ? mais c'est quand même pour une grande chaîne ça vous montre aussi le système de valeurs dans lequel on vit aujourd'hui j'ai dit écoutez peu importe la chaîne même si c'était encore une chaîne encore plus grande je m'en fous je vais pas tronquer mes valeurs pour ça mais j'ai des devoirs vous vous rendez compte ? j'ai des devoirs ça s'appelle l'engagement ça s'appelle la responsabilité il n'y a pas un psychologue sur cette planète à peu près sensé ou normal d'esprit qui va accepter votre émission elle a fait un carton aux Etats-Unis bah vas-y très bien allons-y chez nos amis américains qui sont des vrais puritains il n'y a pas de problème mais moi en tout cas je participe pas à ça et c'est ça que vous devez comprendre c'est qu'on vit dans cette société il faut faire attention et donc c'est notre job aussi d'être très au clair avec nos valeurs nos devoirs et de leur enseigner donc ta question elle est particulière je pense pas que j'y ai répondu parce que c'est très difficile mais tu dois d'abord voir le problème de cet enfant comme une addiction comme une addiction je me pose la question comment augmenter le plaisir d'autre façon le rendre vers le plaisir qu'il ressente sans les yeux alors il y a une chose qu'on peut faire au niveau du plaisir mettez de la musique demandez-lui de choisir une musique qu'il aime ok oui il me dit j'ai des pensées noires je vois noire voilà les pensées voilà le vécu donc quand tu attends ça ça c'est pas un problème qui est dit à l'apprentissage chouchou c'est un problème identitaire c'est un problème psychologique et personnel ton problème à ce moment là n'est pas le problème que ton fils ou cet enfant il apprenne quelque chose ou pas son problème est un problème de dépression ou un problème d'idées noires donc la réponse à cette question n'est pas comment je lui donne du plaisir à apprendre c'est comment tu lui donnes du plaisir à vivre en vrai donc ne te trompe pas de problème mon chouchou d'accord son problème là son problème d'apprentissage s'il a des idées noires comme ça excuse moi c'est le dernier cadet de tes soucis ah oui je vais traduire c'est pas c'est pas le bon problème chouchou traite en priorité sa joie de vivre amène-le être plus heureux pose lui la question qu'est-ce qu'il peut faire pour être plus heureux qu'est-ce qu'il doit changer dans sa vie c'est quoi qu'est-ce qu'il doit apprendre pour être plus heureux on parle pas de matière de l'école on parle de matière de la vie je pense que dans notre société on a un triangle que chacun est victime persécuteur sauveur et est-ce qu'il s'identifie qui a un rôle de ce rôle-là qu'il peut m'apporter devant moi ou je me pose la question à cet âge-là peut-être quel âge il a 13 ans ok alors je vais te demander de remplacer toutes les questions que tu as par une autre qu'est-ce que je peux faire pour apporter plus de joie de vivre à mon enfant ça doit être ton unique obsession ton unique obsession qu'est-ce que je fais pour apporter de la joie à ce gamin est-ce que tu peux m'expliquer le bienfait de cette joie de vivre ah oui je peux t'expliquer à 100% en fait la joie la joie c'est quelque chose qui va permettre d'abord d'équilibrer tous les neurotransmetteurs le premier neurotransmetteur qui est touché par la joie c'est le GABA quelqu'un qui est en joie va fabriquer et va rééquilibrer son GABA ok GABA c'est gamma aminobutyrique ok c'est quoi c'est un neurotransmetteur qui régule la l'anxiété donc déjà si tu régules son GABA alors déjà tu pourras peut-être voir peut-être qu'il a des carences en GABA ok tu sais où faire des tests sur le sujet regarde s'il n'est pas carencé en GABA un enfant de 13 ans logiquement il ne doit pas être dépressif donc il y a souvent quelque chose qui peut être de l'ordre de la carence première chose la deuxième pose-lui des questions qu'est-ce qu'il te donne c'est quoi tes plus petites sources de joie et quoi qu'il arrive mets-le en arrosage automatique en arrosage automatique c'est pas de le faire de temps en temps en arrosage automatique mais une fois encore ce que tu dois travailler avec lui c'est apporter plus de joie de vivre dans sa vie c'est la priorité l'apprentissage ça passe après parce que tu veux je veux dire un truc en vrai on n'en a rien à foutre que ton fils il rate sa scolarité s'il passe complètement à côté de sa vie parce qu'il se met une balle un jour donc avant toute chose tu dois l'aider à être plus heureux donc il faut parler il faut échanger il faut qu'il se fasse sûrement peut-être accompagné par une personne parfois les parents sont pas les personnes les plus appropriées pour l'aider il a peut-être besoin de parler à une personne différente un professionnel qui va permettre de poser les choses auprès de qui il va pouvoir formuler des choses ok mais une fois encore ta priorité c'est le bien d'être de ton enfant merci merci balancer les micros tiens regarde il marche ce micro un deux trois tu oses lève-toi il marche j'ai un pote il a fait ça il y a longtemps bonsoir bonsoir merci beaucoup dans le cadre de l'apprentissage que vous pensez-vous des intelligences multiples ah c'est de Howard Gardner l'exact et bien écoute c'est quoi moi j'aime ce type moi aussi ok parce qu'en fait Howard Gardner heureusement qu'il a débarqué le mec non parce qu'avant lui il n'y avait qu'une seule intelligence possible dans le monde c'était l'intelligence mathématicologique au passage c'est encore cette intelligence qui prévaut dans notre société aujourd'hui c'est-à-dire que t'as un gamin moi mon fils par exemple ma fille et mon fils ont choisi une filière littéraire ils ont choisi une filière littéraire un deux aidez-moi pour le micro les gars augmentez le micro s'il vous plaît merci ils ont choisi une filière littéraire et quand je disais ça autour de moi ah bon et pourquoi ils ne font pas S pas parce que ça ne les intéresse pas par exemple j'ai ma fille qui est une passionnée du blogging donc elle a plus intérêt de savoir écrire par exemple elle est passionnée par la mode elle veut être journaliste de mode donc éventuellement je pense que littéraire c'est bien mon fils lui il n'est pas du tout passionné par les maths il ne sait pas encore ce qu'il veut faire mais les maths ce n'est pas son truc du tout donc pourquoi je le mettrais dans une filière dans laquelle je vais lui forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas alors qu'en regard de ça ce qu'il apprend et le fait qu'il apprend une langue renforcée ça lui plaît vraiment voilà et juste tu ne le sais peut-être pas mon chouchou mais j'ai donné des conférences dans une boîte qui s'appelle Deloitte Deloitte ne recrute plus des S il recrute des L parce que des S ils en ont trop et que c'est important dans une entreprise qu'on n'est pas tous une même singularité de pensée et Howard Garner en fait quand il a débarqué avec ses intelligences multiples il a commencé à valoriser les personnes sur leur talent et sur le fait que tu pouvais avoir une intelligence musicale tu pouvais avoir une intelligence linguistique tu étais tenu en maths mais par contre tu pouvais engranger les langues tu pouvais avoir une intelligence physique c'est génial donc ce que je trouve de fabuleux dans l'intelligence multiple c'est que pour la première fois il y a une personne qui dit vous savez quoi il n'y a pas une forme d'intelligence qu'on doit mettre en avant il y en a huit et parmi ces huit là si tu creuses bien il y a obligatoirement une dans laquelle tu vas te reconnaître ok par exemple l'intelligence naturaliste c'est un truc génial moi par exemple en Israël j'ai une terrasse et moi j'adore les plantes les arbres mais vous savez quoi j'ai pas tant la main verte que ça et j'ai pas le temps et bien j'ai une personne qui s'occupe de mes plantes régulièrement mais quand je le vois faire le mec il a un amour pour les plantes il a un savoir-faire mais tu sens que c'est instinctif il dit tiens tu prends la plante là et le mec il te fait des pouces en deux secondes moi j'aurais pris une pouce je serais allé sur Youtube j'aurais gardé un tuto et pendant ce temps là ma racine serait morte il a cette intelligence ok et c'est important de s'entourer de personnes qui sont intelligentes et différemment donc merci des intelligences multiples de nous avoir évité de nous enfermer ad vitam aeternam dans simplement l'intelligence qui est liée au QI ça fait plaisir le QE c'est important aussi le QE1 pas que le bien que c'est important aussi d'ailleurs j'ai un pote qui s'appelle Sylvain Guimont il a écrit un bouquin il a dit la réussite une affaire de Q parce qu'il dit qui, quoi, comment enfin voilà une affaire de Q j'arrête là Sylvain si tu me regardes tu m'as mis en difficulté ce soir question ? une dernière allez une dernière ah ouais alors attends une putain de question la question du siècle mon frère je vais essayer vas-y Jérôme, David merci déjà pour ce partage merci beaucoup on a parlé d'apprentissage je voulais connaître votre avis sur l'oubli parce que l'oubli a été génial la question j'adore parce que je voulais vous en parler j'ai carrément oublié l'oubli elle est pas mal ma question elle est très très bonne ta question parce qu'en fait aujourd'hui l'oubli est une stratégie fondamentale pour apprendre en clair en fait on s'est rendu compte que l'acharnement d'apprentissage c'est une vraie bonne question donc déjà je te remercie je vous remercie on s'est rendu compte que en fait si on mettait un espace entre les apprentissages et qu'on obligeait la personne à ne pas faire genre oublie t'apprends et t'oublie et par exemple tu reviens sur ton apprentissage une semaine un mois et trois mois le taux de restitution de ce même apprentissage il était deux fois supérieur aux autres que les personnes qui s'acharnaient à l'apprentissage donc c'est important à un moment donné quand je me suis mis dans une phase de concentration et de focalisation de laisser du temps avant de restituer l'information pour que le cerveau permette de d'ailleurs je vous ai parlé tout à l'heure de Jerry Jerry Sahada dans sa méthode c'est intéressant en clair ça prend une demi-heure par jour pour apprendre une langue en trois mois pour lui et en fait qu'est-ce qui se passe ? tu vas avoir devant ton écran un petit bonhomme qui va monter qui va descendre sur lequel tu vas calibrer ta respiration et puis après tu as des images qui passent et pendant qu'il y a l'image il y a le mot qui passe que tu entends derrière une musique baroque avant ça tu te mets dans un état de relaxation tu fais ton apprentissage après ça tu regardes les mots que tu as appris et ça tu dois faire ça le plus tôt possible avant ton coucher et ensuite tu dors ce qui représente une forme d'oubli en fait et le lendemain il te dit tu prends juste 10 minutes pour résituer tous les mots que tu as enregistrés donc l'oubli est une dimension stratégique de l'apprentissage c'est important de savoir oublier d'autres personnes vont dire mais non on n'oublie pas puisque c'est encore là donc c'est plus une stratégie de la surprise mais j'aime bien l'oubli moi j'aime bien cette logique parce que oublier c'est comme si ça t'obligeait à ne pas te concentrer dessus donc je trouve ça très très bien donc l'oubli c'est vraiment une des stratégies d'apprentissage qui finalement permet une meilleure institution au niveau neurologique voilà c'est ok ? merci merci à tous je tiens à vous remercier tous merci à tous merci à tous